yo les gars c'est boto j'espère que vous allez bien on se retrouve enfin pour commencer le tour de france le jour de mai 16 ans je vais faire le tour de france en difficulté champion d'habitude je faisais en difficulté pro un passionné de vélo comme moi au bout d'un moment je pense qu'il faut passer un stade supérieur donc difficulté champion on aura 21 étapes à faire et normalement on devrait en faire deux par vidéo donc on va faire les deux étapes qui arrivent à nice les deux premières la troisième part de nice pour aller assisteront et dès la deuxième étape vous pouvez voir un de ce tour de france eh bien on a de la montagne c'est ça qui est assez fou alors attendez 2013-100 2014-101 2015-102 2016-103 2017-104 2018-105 2019-106 107e tour de france excusez moi si j'ai compté 107e tour de france et ben dès la deuxième étape bam on a trois cols première catégorie et ça arrive à nice nice moyen pays nice nice au pays nice c'est vrai que la ville la ville est clairement mise en avant sur ce tour de france et je pense que ça a dû coûter un petit peu un petit peu cher mais christian estrosi a marqué a marqué le coup le maire de nice qui est d'ailleurs d'ailleurs a été réélu kevin dish fera bien le tour de france je l'ai mis dans la team baren mclaren je l'ai mis à 83 de spring je l'ai mis ses stats c'est ses meilleurs stats possibles voilà qu'avait dit je sais ah j'ai toujours j'ai toujours adoré ce coureur j'ai commencé un pro leader j'ai créé mon coureur et j'ai carrément mis les andy schlake j'ai même mylène samstrong voilà j'ai voulu faire un peu en mode 2010-2011 amstrong n'a arrêté en janvier 2011 il a fait le tour 2010 bon je vais quand même mis même si bon c'est certainement le l'un des plus gros tricheurs de l'histoire de du sport mais bon moi je l'ai mis pour se mettre un peu dans l'époque avec des rois kim rodriguez samuel sanchez denis menchoff jorgen van denbrou cadet les vannes story chauffe on sera vraiment dans l'ambiance je vous ferai peut-être un tour de france en mode légendaire comme j'avais fait sur le 2018 avec andy schlake là je changerai peut-être un peu parce qu'à force de prendre toujours andy schlake andy schlake léo par trek trek sega freddo au bout d'un moment voilà on verra bien je ferai peut-être ccc avec denis menchoff et roachim pourito rodriguez pourquoi pas du coup comme bmc c'est devenu ccc mais bon il ya quelques coureurs comme zacharine qui était chez katusha qui sont allés chez ccc parce que la katusha n'existe plus depuis l'an dernier j'ai mis cadet les vannes story chauffe jorgin capi chez ntt donc voilà boisson haguen est avec cadet les vannes c'est comme s'il était chez bmc alors qu'il n'a jamais été chez bmc boisson haguen il a été chez je crois qu'il était fait pas s'il était chez htc ingroud mais il a été chez sky ça en 2011 où il gagne deux étapes sur le tour bon les brefs première étape de ce tour de france on va partir en échapper avec bien avec personne on partira sur la deuxième étape je pense je suis pas habitué à rester dans le peloton mais là on aura le temps de jouer la combativité on va on va laisser bienvenue dans le pays niçois pour ce grand départ on va laisser notre place il y aura bien des prétendants de toute façon c'est inhabituel puisque chose rare dans le tour de france ils devraient effectuer trois grandes boucles mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se construire trois grandes boucles voilà sur la promenade des anglais la promenade des anglais qui est elle aussi est mise en avant les arrivés ni c'est tout le temps la promenade des anglais des étapes magnifique sur le 2020 celle de lille il doleron île de ray qui est magnifique vital concept qui a enfin invité à faire le tour de france qu'au fini ce qui est passé en continental j'ai beaucoup hésité pour faire ce tour de france j'ai beaucoup hésité entre la voix en gros la baraigne mclaren à la groupama fdj et et la michelton scott finalement l'arcade à samsic aussi un cas samsic verra bien si je fais un second tour de france en mode en mode vraiment 2020 pas avec les coureurs de 2010 en effet que tout ça si je fais un second tour de france après groupe pas mal dj peut-être bora bora ou barane mclaren on verra bien à la scène nicole bréli qui est là pour emmener à marc cavendish j'ai créé mathieu goss il a été son poisson pilote j'ai pas pu mettre marc renneshaut j'ai mis mathieu goss à la place qui lui a pas le marais c'est un peu plus important même si bon quand on parle de poisson pilote de marc cavendish on pense tout de suite on pense tout de à marc renneshaut mais bon j'ai mis mathieu goss j'ai mis peter vélitz manuel garraté j'aurais pu j'avais pas d'espagnol j'ai pas pu le mettre chez jobbo visma ce que jobbo visma c'est l'équipe qui est anciennement rabobank c'était l'équipe de gare de gare là où était garraté avec christian sanchez qui est aujourd'hui chez asana il y avait robert racing bokemo lema je l'ai mis je l'ai mis chez barheim je crois qu'il a pas fait de rabobank non plus il a quand même gagné au moment où juan manuel garraté karaté donc bon on n'a que deux coureurs à l'avant je sais pas qui est passé en tête entre nathan hatt et jonathan hiver pour le première boucle promenade des anglais voilà c'est des boucles sur la promenade des anglais tour de france qui aurait dû commencer le 27 juin et on est le 7 juillet malheureusement comme vous le savez il va falloir attendre fin août et ce qui est bien c'est que le jeu n'est pas trop buggé je viens d'avoir une mise à jour ça n'a rien rien changé c'est toujours aussi buggé oh là là ce jeu énormément de potentiel mais il frise tout le temps il frise tout le temps c'est une catastrophe je sais pas ce que c'est que ça mais c'est vraiment casse couille quand même c'est vraiment qu'on se le dise bon c'est bien là huit coureurs on a on a sarro pour être le poisson pilote de démarre on a deux polyvalents anthony roux et stéphane kung qui vont bien nous aider je pense on a rudy mollard sébastien riche en barre je pense qu'on jouera peut-être le maillot à poids avec rudy mollard on verra bien j'aurais pu prendre valente amadouas aussi le maillot blanc on va jouer avec gaudu bon maillot vert pas besoin de préciser ses démarres et puis maillot jaune pinot bien évidemment la petite réflexion c'est peut-être encore sur le maillot à poids où je suis pas sûr à 100% même si je donne quand même plutôt un avantage à ruby mollard est en vue pour la tête de la curse c'est le moment de reprendre de l'équipe puncher on verra bien on verra bien même pas besoin de donner les gels en fait il sera disputé à nice sur la ligne d'arrivale d'accord donc le split intermédiaire ouais c'est vraiment une boucle et il a dit en plus un patrick chassé c'est la voix la voix des commentateurs et lui c'est sur l'équipe 21 il s'occupe de je crois qu'ils commentaient le giro c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de ligne vocale parce que patrick chassé il est très bien un commentateur sur le jeu mais bon c'est toujours les mêmes phrases depuis des années et des années c'est un petit peu chiant et j'ai pas fait attention sprit intermédiaire on va pas pouvoir jouer ah si en fait on va pouvoir jouer les points j'ai réussi à me faufiler je sais pas comment je crois que j'ai fait huitième non neuvième neuvième démarre sept points rosé roi qui me rorasse lui aussi je vais remonter ses stats au sprinter espagnol de chez movistar qui a quand même 35 ans mais qui est toujours là un peu au sommet de sa forme vers 2010 2011 justement ça fait remonter ses stats j'ai pas eu besoin de le créer il ya encore des coureurs c'était de cette époque là comme pierre roland robert racing sont toujours là il a fallu créer des sylvain chabanel tout ça tout ça donc bien sympa greppel aussi je vais remonter ses stats ça fasse une concurrence qui est une concurrence encore plus rude et encore j'ai remonté les stats de greppel cavendish mais il n'y a pas torussov tyler farah robin mckeewen scar frere et tout ouais parce que j'ai mis robin mckeewen aussi je l'ai même mis champion d'australie à la place de deux meilleurs je crois c'était c'était lui champion australique chez michelton la meilleure dégage moi ça d'heure bridge qui est champion d'australie du pont la montre champion de belgique c'est team merlier de cher alpecine phoenix eh ben lui aussi je les virais j'ai mis philippe gilbert champion belgique c'est il fait partie de mes courants préférés un gilbert clairement tellement fort l'échappé accélère le rythme en tête de course elle compte pas se laisser rattraper comme ça les hommes de tête ont encore de la ressource ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course pour les hommes de tête il ne reste maintenant qu'une descente sans aucune difficulté jusqu'à nice la tête de la course est au bas de la descente il n'y a plus aucune difficulté jusqu'à l'arrêt un truc que je comprends pas c'est que voilà on va préparer le sprint on démarre à 16 km de l'arrivée parce que là l'échappé là qui fait de la résistance là j'aime pas trop ça wow le freeze encore une fois allez on va jouer donc les dix derniers kilomètres là ça va être explosif encore une trentaine de secondes pour les deux échappés nathan as et jonathan river et de puncher là on a ici le champion d'europe viviani 1 il a fallu mettre à jour parce que ce n'est pas capable de le mettre à jour eux mêmes c'est plus trentine champion d'europe maintenant c'est viviani qu'au filiste commence vraiment à être intéressante avec les arrivées de grégoire martin viviani qui en a eu d'autres aussi mais là c'est vraiment les deux majeurs il ya thibault thibault pinault il est ici voilà des bagnoles arc et aussi forcément avec les winners anacona les diego rosa et les frères à les frères quintana rejoindre warren bardil puis il y a eu l'arrivée également de nasser bohany relancer chez arkea j'ai j'ai hâte d'être en août même si bon c'est vraiment claqué qui est pas le tour de france au mois de juillet quoi ça ça fait c'est vraiment bizarre mais mais bon les gars va falloir rester patient bon l'étape du plumari à côté de chez moi ça tombe un vendredi d'ailleurs je les montais pour la première fois du côté tour de france une route dangereuse les motards roule vite c'est très étroit j'ai monté pour la première fois talent l'ange la promenade des anglais ça fait plus de ça fait même plus de 6 8 km peut-être c'est hyper ultra long marc sarro est là j'aimerais bien qu'il passe devant et franchement les gars ouais ça tombe à vendredi l'étape du plumari donc je pense que je trouverai moyen d'y aller d'y aller mon emploi du temps je pense ne sera pas trop trop chargé faudra voir on va voir ce pas quand même la première mais bon on verra bien puis à part ça j'ai hâte de voir ce que va faire les l'équipe arkea sur le tour de france voir ce que peut faire spinault j'espère qu'il va le gagner pour moi c'est pour lui cette année allez démarre allez faut que tu démarres arnaud a obligé de la faire celle là ah je crois que je suis parti trop tard ah je suis parti trop tard 14e les gars difficultés champions sera pas de la rigolade là le maillot vert là avec des greppelles cavendiche calé b1 tout ça a clairement en sprint oui on est vraiment pourri je suis même pas dans le top 10 je vais me faire allumer par le directeur sportif la veuse c'est vraiment une première étape claqué heureusement que c'est pas le tour des fans parce que le tour d'espagne il y a tellement d'étapes avec du dénivelé positif du haut dénivelé beaucoup d'étapes de vallon il n'y a pas énormément d'occasion pour les sprinters le pourrito rodriguez ou des valverde ont pu ramener le maillot vert à madrid il n'y a plus d'étapes de plaine calé b1 donc premier maillot jaune des secours de france natal à ce maire grimpeur et au gata déjà un maillot blanc moi je dis pogacar pogacar ouais pogacar pogacar ah c'est ça après c'est ça y est je me fais allumer j'en étais sûr il y a des commentateurs qui disent pogacar d'autres pogacar 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 bon n'importe ça revient au même tant qu'on dit pas pogacar là par contre c'est claqué non mais vous vous rendez compte même colbré libre et sénagaine finissent devant nous un boigny boigny fait devant nous coquart fait devant nous c'est les quoi cette douille oh la la sam benet tac 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 putain la concurrence est tellement en rue de même darry limpey fait devant sagan cavendich démarre bonifazio froum qu'est ce qu'il ya un foot la remarque il se place un poids c'est n'importe quoi quatre points pour jonathan hiver donc il est passé en tête de 2 2 2 non il a dû peut-être finir il a dû passer en tête d'une côte de troisième catégorie et ensuite il est comme il était obligé de faire deuxième il a fait deuxième donc ouais sûrement il pouvait il ne pouvait que faire deuxième pardon du coup comme nathanas a pris cinq points du coup ça fait 4 5 4 d'accord ok 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 16e un groupe homme à fdj pour l'instant c'est un peu claqué mais bon on va se réveiller on va se réveiller première étape de montagne dès le deuxième jour de course mais c'est n'importe quoi là je vous dis rappelez vous les anciens tours de france c'était je passe sur les 21 étapes on était capable de gagner huit ou neuf capable de gagner huit ou neuf j'adore la zone de ravitaillement la fourchette couteau on était capable de gagner huit ou neuf étapes là si on si on en si on en gagne trois déjà pour moi c'est de réussite si on pouvait en gagner deux avec arnaud des mars une avec timo pinot allez on vise trois quatre victoires d'étape sur ce tour de france ça serait magnifique et encore et encore ce sera dur gary thomas christopher from valverde sont les favoris j'ai mis christopher from je l'ai monté à 82 notes pour le projet pro leader je les montais à 83 je voulais vraiment faire quelque chose de général il a gagné quatre fois le tour de france sur l'ensemble de sa carrière from là il n'y a pas à nier il n'y a pas n'a pas à broncher frome c'est 83 de général point barre mais pour le tour de france je me suis dit si je le mets au même niveau de bernal alors que ça se trouve il régresse quand même pas mal je l'ai mis à 82 donc au même niveau que pinot donc ça va être chaud là gary thomas pinot bernal plus crash bike du moulin roglitch 3 plus fougelsang yon isagiré et je sais plus le troisième miguel andrel lopez mais là astana ineos jumbo visma classement général n'importe quoi les mecs ils peuvent qu'à lille et leurs trois gars dans le top 10 dans le top 10 1 les trois peuvent finir dans le top 10 mais bon après les start list ils vont peut-être pas de mettre trois diggers comme ça quoi on verra ce qui on verra ce qu'ils vont faire parce que franchement là non mais franchement si tu mets ces trois coups les trois coureurs de ces trois équipes la troisième grimpeur de ces trois équipes dans le top 10 il reste plus qu'une place il ya qu'il ya que il ya que pour dominer le classement alors rudy mollard il a 78 ans vallon 74 montagne 63 en sprint c'est pas mal je pense qu'on pourrait jouer le maillot à poids avec lui parce que après c'est pas suffisant godu non ray chenbar 77 vallon 78 montagne c'est très propre après sprint 60 c'est pas c'est pas extra puis je préfère le garder pour pour aider pinot avec godu donc pour l'instant on va jouer là on va jouer la carte rudy mollard on va voir si dans l'école de première catégorie son 74 montagne suffisant pour aller chercher les points si on voit qu'on galère 3 avec lui il faudra songer à prendre sébastien de réchenbach notre champion de puissance déjà répondre présent pour ne pas commencer son tour avec elle est là on part de l'autre côté du coup promenade des anglais l'incroyable nice là il est grand départ arrivés ils ont tout ce qu'il faut les trois premiers jours trois départs deux arrivés non mais les gars il faut qu'on puisse là accélération en tête du plat il est parti notre maillot à 3 il est c'est la danse mais tout soit qu'elle me gêne au secours là putain ah mais ça c'est chiant aussi à un temps d'arriver par monter ou à bala là je vais aller hop ça dégage rudy mollard bon par contre j'aimerais pas trop m'appeler comme ça un rudy mollard et mollard c'est pas pas très jojo ok on est bien 5 ben hermann sont va imposer un tempo et lb histoire de suivre voilà et là on va arrêter de collaborer deux secondes là parce qu'on commence à se cramer d'accord ok je comprends pas pourquoi en difficulté champion je galère autant pour partir en échappé c'est de la folie limite je vais repasser en pro oh mais c'est abusé c'est abusé à l'air et chaîne bar vas-y on va jouer la carte on va jouer la carte réchaîne bar les gars on va jouer la carte réchaîne bar façon pinot et la goudue pour le protéger mais putain mais il laisse partir personne oh mais ça c'est casse couille par contre les échappés peuvent très bien aller au bout facilement dans ce jeu mais alors par contre pour prendre la bonne échappée et merci les frises du jeu ça c'est catastrophique rudy mollard mais pourquoi il part non mais non mais c'est moi pardon je suis con oh là là il ya déjà deux coureurs devant j'avais pas capté n'importe quoi ah voyez ça m'énerve en plus ça m'énerve et on va faire une défaillance mais quelle bande de salauds quelle bande de salauds le peloton va bientôt discuter quelle bande de salauds on va jouer l'esprit d'intermédiaire avec démarre maintenant non mais c'est vraiment des salauds mais rien que pour ça je voudrais je voudrais repasser en en difficulté pro là parce que c'est chiant c'est chiant clairement à mais casse toi conrad c'est à faire péter des plombs ce jeu là ils font des vagues de gauche à droite est sur ton vélo tu fais pas ça excuse moi tu dis que ça pas comme ça les trucs sont quand même abusés dans le jeu franchement il a du potentiel mais il ya des trucs là c'est pas normal c'est abusé ça ça faire péter un plomb si le tour de france commence comme ça le maillot à poids on prendra jamais vous allez me dire le plus important c'est le jeune avec pinot le blanc avec godu si on arrive à résister à bernal pogacar et miguel andrel lopez je crois qu'il joue encore le maillot blanc lui et sérieux au bout d'un moment c'est chiant quoi allez on va suivre rose et rorasse pour l'instant des deuxièmes pas l'échappé peut-être que comme le peloton va se relâcher on pourra faire partir et chaîne barre et rorasse qui va gagner ohlala j'ai failli le rattraper au rorasse rorasse le gorne lol on va pas partir dans du harry potter là c'est non hors sujet à l'air et chaîne barre profite dans le peloton sera là le peloton ralentible à quoi que non 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 on attend les gars on attend genre dès qu'il ya quelqu'un qui part on y va si personne y va d'accord ok bon bah rechenbar tu vas suivre pozzovivo en fait ce que j'aurais aimé c'est que personne parte pour la jouer tranquille devant le peloton mais ça ça aurait été bien trop beau il ya trois cols de première catégorie si les mecs qui vont pas ou à la vente garde de rennes pozzovivo c'est normal allez ça semble enfin être la bonne échappée pour sébastien rechenbar on a enfin un maillot à poids à jouer j'espère que il n'y aura pas trop d'échappé sinon le peloton là ils vont nous vous nous emmerder en fait finalement en difficulté champion pour être sûr de pouvoir prendre la bonne échappée il faut que le sprint intermédiaire soit en début d'étape pour attendre que les leaders enfin que les sprinteurs pardon joue le sprint et que derrière le peloton ce cas et qu'on puisse placer une bonne attaque je pense que c'est ça je pense que c'est ça c'est moi le plus dangereux pour le maillot jaune et c'est moi qui a le plus de chances de tomber en fringale aussi non champion de suisse petit suisse ah ouais mais d'accord je me suis pas mis d'en collaborer oh la 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 ah si tu fais pas attention tu te fais clairement niquer et merde ok je mets d'en collaborer les gars oh la la mais quel carnage mais quel carnage mais quel carnage mais quel carnage oh il commence bien la lutte pour le maillot à poids moi je vous le dis jack egg qui prend le maillot à poids bah on va assurer la quatrième place avec quatre points pour pour échelle bar on a repris du bleu bah oui forcément c'était lâché comme une merde et derrière on n'a pas roulé forcément encore de prendre l'énergie de poids aux vivos mais casse toi frère ah mais c'est fou le tour de la france il commence en rage quitte là allez quatre points pour sébastien rechenbach champion de suisse à 62 sprints c'est un peu claqué deuxième jour de course on en est là quoi trois cols première catégorie c'est wow non mais c'est abusé bah oui poursuit l'effort et chenbach il faut revenir maintenant il reviendra jamais il reviendra jamais le mec il reviendra jamais quel boule l'écart est en train de fondre avec le maillot jaune les échappés ont bien du mal à moi je vais pas mettre où les forts là je suis mort t'as même pot de vie vous il m'a largué quoi allez hop bien joué rechenbach t'as pris quatre points t'es content je me sens plutôt bien ouais tu te sens plutôt bien c'est cool c'est cool non mais sérieux s'habiller pourquoi anthony roux il protège des mars à goûte protéger des marres un goûte protégé pilon j'ai dit n'importe quoi en plus à l'air et chenbach prend ton gel bleu tu commences à me casser les couilles mais mais normalement il prend le gel bleu quand on fait comme ça après peut-être c'était un bug aussi un ouais ça 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 marche alors ils sont des mises à jour il n'y a aucun bug qui est corrigé explique moi à quoi ça sert un franchement complètement péter le jeu complètement pété wow là c'est les coureurs qui deviennent péter là ils sont tous en train de lâcher les mecs ce qu'on jouerait pas le maillot à poids avec godu finalement lol peut-être avec pinot si on gagne des étapes vol à zone de ravito juste après on va donner le gel bleu avec godu qui pour l'instant assure une très bonne protection on va prendre également notre gel bleu avec pinot pour avoir suffisamment de réserve façon on aura une zone de ravito après une nouvelle nouvelle barre bleue enfin rouge et le bleu pardon les plus gros pour l'arrivée et de la journée c'est passé à limiter envie de placer une attaque c'est pas bon on parle bien on parle bien t'as en plus on a georges bennett 1 chez jumbo en plus de croix va avec rognic et du moulin non godu prend pas les points il a pris 4 points pour godu 2 pour pinot 1 pour alexey loutsenko lui fait pas il fait pas 60 kg par rapport à pinot c'est vrai que c'est un peu comme galaxy je fais des comparaisons de corpulence ah bah c'est normal après ça dépend du profil profil du gars quoi un grimpeur va pas faire 75 kg 75 kg ça commence à être limite ça commence vraiment avec limite 75 kg peut-être qu'il y en a eu après 80 kg là clairement comment tu fais comment tu fais en montagne 80 kg c'est chaud d'abord voir un vélo léger ce que les vélos les vélos de route en carbone sont relativement léger même très léger mais ouais si tu fais le poids de bardet tu voles mais si tu fais le poids de alors fait pas loups 5 je sais pas son poids mais on va pas dire andré greppel parce que là c'est clairement abusé mais oui c'est sûr que le point d'un sprinter ça passe pas du tout et on est 35 ans dans le dans le groupe dans le groupe pas maillot jaune parce que qu'elle est b1 il ya sept minutes qui il est cuit mais puis il y aura des bonifs à prendre les gars aux à la dernière difficulté col de deuxième catégorie juste avant l'arrivée je crois même pas 5 km là il ya des sacrés bonifs aller chercher avec pinot là il faudra pas faiblir faudra y aller plus on aura la descente du col de première du dernier col de première catégorie pour récupérer on aura encore notre gel bleu on a tout pour aller chercher les bonifs ah j'espère qu'on va pour aller chercher on a encore godu avec nous pour nous protéger derrière maraîchienne barre et mollard ça serait bien qu'ils roulent pour rattraper le groupe de devant quand même en fait je suis en train de les tuer voilà je suis en train de les tuer je suis en train de les tuer je suis en train de les tuer je suis en train de les kill voilà le jeu qui continue de freeze 1 c'est très bien c'est très bien le jeu allez on leur donne gel bleu maintenant ils auront assez pour rouler pour rattraper le groupe de devant voilà le but c'est de deux deux voilà pas commencer à perdre trop de place au général non plus on joue quand même le classement par équipe aussi alors là on va voir est ce que ça attaque pas déjà ça n'a pas l'air le sommet du col ça accélère un peu l'outsenko depuis tout à l'heure il nous embête un peu on n'a pas beaucoup de bleu ok alors là on va se mettre à deux kilomètres les bonifs les bonifs ça va être chaud tout ça on récupère un petit peu de bleu avec 8 5 et 2 secondes on aura notre gel on va être bien attention la mollema qui a attaqué ou là c'est un peu et ouais mais du coup les bonifs les gars on va pas les prendre puisque c'est c'est costa et aigle qui sont en train de fausser qui sont en train de tout fausser je pensais qu'on les aurait rattrapé mais non 38 secondes c'est pas c'est pas fait les gars on va on va fournir notre réforme maintenant avec thibault 15 kilomètres de l'arrivée pense qu'il est temps d'y aller en haut la fois la gauche ou à droite là les gars il n'y a pas de barrières mollema et luis leon sanchez c'est parti pour la dernière il a encore cinq kilomètres à faire je suis peut-être parti un peu tôt peut-être parti un peu tôt avec pinot mais rui costa est à portée de il est dans mon champ de vision rue alberto faria da costa champion du monde en 2013 il a gagné à super baisse pas loin chez moi cette dernière difficulté répertorié en tant que point bonus sur le tour 2013 justement c'était avant les championnats du monde il y a marre un championnat du monde au 9 octobre on s'est fait rattraper par le piéton donc ça sert à rien de vouloir sortir trop problème c'est que j'ai déjà consommé un peu de rouge et voilà ni bali tout ça ça part et ouais ouais il est là le problème ni bali quintana roglic tout ça faut suivre obligatoirement il n'y a plus que rui costa oui ça arrête de rouler les mecs trois kilomètres deux allez on va attendre un petit peu on aura plus qu'à consommer notre gel bleu aux à karine tu fais chier mec à karine tu casses les couilles oh mais c'est quoi ça oh le jeu mais le jeu est claqué mais c'est tellement abusé tellement abusé le jeu on va même pas jouer les bonifs avec ce délire allez on a pris le bleu allez on tente de suivre un peu allez on est dans la roue de nibali avec pinot si on pouvait prendre quelques bonifs ça serait tout bénef et une rythme à j'espère qu'il va pas nous emmerder par contre ok les gars on va se mettre en vue comme ça allez les gars on y va allez pinot oui thibault plus puissant que tout le monde 5 points et 8 secondes de bonification 8 secondes de bonification pour thibault pinot moins 5 pour bourman moins 2 pour fougelsang et un point de prix du coup classement de la montagne pour kitana pas de bonification on a le maillot jaune pour l'instant avec pinot non mais c'est pourri ah c'est pourri what il y a des coureurs là c'est quoi ça je joue à tour de france depuis 2013 c'est la première fois que ça m'arrive sur une étape genre je me retrouve derrière des mecs en fait que je dis que je vais dépasser quoi des mecs qui sont à la rue avant la ligne d'arrivée je suis premier mais je dépasse des coureurs c'est assez marrant j'aimerais bien que ça descende un peu c'est donc ça m'arrangerait pas mal quoi fougelsang qui arrive au loin derrière allez on rattaque un peu allez position aéro pas tombé en défaillance on s'en fout de rattraper les gars là on est premier ouais mais c'est c'est chaud psychologiquement j'ai l'impression de ne pas être premier là coureur partout encore si je m'étais pas arrivé là arrêté dans le virage il y a fougelsang là attention il y a encore 10 secondes de bonif à prendre ah mais nous on va à gauche oh putain je suis perturbé j'y comprends plus rien allez on a déjà 8 secondes de bonif et si on gagne on en aurait 10 on les aura pas on les aura pas on les aura pas avec Pinot mais on va tenir 6ème de l'étape et moins 8 je sais pas si on prend le maillot jaune avec Pinot je suis pas convaincu mais on a quand même 8 secondes en moins bon celui qui gagne je crois que c'est pas fougelsang mais bref il a un serré avantage Bernal je crois qu'il est arrivé devant nous donc il a le maillot blanc et on finit plutôt bien avec Gaudu quand même et derrière c'est un gros loser Rechenbach-Mollard là vas-y crache ton Mollard t'as rien foutu de l'étape ah bah ouais hein Mollard sérieusement 81ème Rechenbach qu'est-ce que c'est que ça à poser un tempo élevé à poser un tempo élevé les mecs ils sont cuits je les ai je les ai je les ai terminés allez oh et puis qu'est-ce qu'on en a à foutre allez hop terminé terminé on a fait 6ème avec Pinot on a malheureusement on a pas réussi à garder notre avance aussi je pense que si j'avais pas foiré mon virage j'aurais peut-être pu rester devant Fugolfsang et tout je peux me faire rattraper et me faire bouffer au sprint et finir 6ème mais bon on est passé en tête de la dernière difficulté avec les bonifications on en reprend 8 donc le tour commence bien pour Thibaut Pinot c'est quand même l'idéal de prendre des bonifs gratos comme ça on a surpassé tout le monde dans cette difficulté là alors qu'au sprint final là par contre c'était pas la même musique mais bon on finit quand même 6ème on est dans le top 10 pratiquement dans le top 5 on a fait le taf on a fait le taf hop 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 Pinot Pinot tu es là et en fait je veux juste revoir en fait l'impact ah ouais c'est une merde je peux pas revenir à plus vite et ouais en fait ils étaient en fait ils me collaient ils me collaient vraiment mais je le savais pas comme je me suis pas retourné je savais pas là à ce moment là je savais pas qu'il y avait Fuglsang derrière et là je l'ai vu me passer devant je me suis dit ah ouais ok d'accord je me suis dit ça va jouer au sprint là je voyais que je roulais un peu plus vite que les autres je me suis dit je suis plutôt dans une bonne position là c'est parti parti comme des fusées quoi c'est parti comme des c'est parti comme des fusées c'est pas Fuglsang qui gagne ça doit être ça doit être ça doit être eh bien je ne sais pas Pogacar je pense qu'au sprint c'est le maillot blanc Pogacar qui gagne l'étape qui prend 10 secondes de bonif et qui conserve son maillot blanc et qui va peut-être même prendre le jaune qui sait je pense eh ouais Pogacar maillot jaune les gars première fois qu'il pense que maillot jaune sur le tour même vert pour E1 meilleur grimpeur vanguard de Rennes c'est bien pour lui on s'est un meilleur jaune en 2012 et maillot blanc du coup pour Pogacar lui il a tout gagné il avait le maillot blanc sur les épaules il gagne au sprint il prend 10 secondes de bonif il prend le maillot jaune il nique tout le monde il nique surtout Pinot c'est catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décevant voilà moins 10 pour Pogacar moins 8 pour Fugelsang moins 9 pour Bourgman et moins 8 pour Pinot quand même quand même ok alors attendez du coup Rechenbach 4 points et là 24 n'importe quoi maillot vert maillot vert on a pris 8 places on est 7ème avec Arnaud Desmar on n'est pas si loin que ça ça commence Godu 6ème à 1,12 enfin Samoumen Evenpool Iguita ça va dégager j'espère il n'y a pas Miguel André Lopez je ne pense pas qu'il soit dans la start list je ne pense pas ou alors il n'a tout simplement plus l'âge je pense qu'il n'a plus l'âge en fait ok le téléphone qui sonne non c'est un peu chiant le téléphone qui sonne on a pris un petit peu de temps on a pris un petit peu de temps sur Froome et tout et on n'est qu'à 2 secondes de Pogacar on est 3ème au général classement par équipe je pense qu'on n'est plus 16ème on est 15ème c'est pas c'est pas bien mieux mais bon on est déjà 3ème au général avec Plinot à 2 secondes de Pogacar franchement les gars c'est très propre écoutez 42 minutes de vidéo c'est pas mal on a fait les 2 premières étapes Nice Sisteron normalement il devrait y avoir un sprint massif il va être temps de faire au moins un top 5 avec Arnaud Desmar et là il va falloir il va falloir vraiment y aller à fond il y aura encore quelques petits points à prendre en échappé on verra si on arrive à partir et n'oubliez pas qu'aujourd'hui voilà on est le 7 juillet c'est mon anniversaire et le 7 juillet alors attendez là attendez c'est quoi la date là mince ils mettent plus la date c'est con je crois que c'est 27 juin 28, 29, 30 l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif je crois que le jour de mon anniversaire c'est l'étape de Saran Corrèze et le lendemain c'est le plus mari c'est chez moi quand elle pas de complexe les gars pas de complexe ok bon et bien ça marche ça marche j'espère que ça vous a plu passez un bon été en compagnie sur YouTube avec le jeu TDF non je voulais juste revoir si ça me mettait une date ça ne me met rien ça c'est pas très grave mais voilà avant toute chose merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite merci d'avoir regardé la vidéo